... En décembre dernier, Jean Castex se posait en une de Paris Match avec son épouse, Sandra. Selon son entourage, interrogé par le Parisien, il aurait fallu plusieurs semaines au Premier ministre pour accepter de faire la couverture du magazine, à propos de un exercice pas toujours simple à assumer. Grand discret, Jean Castex avait toujours tenu à préserver sa vie privée loin du flash des photographes. Comme bien des prédécesseurs avant lui, il a tout de même accepté de se prêter à l'exercice de l'interview. Confession en posant en une de Paris Match avec son épouse, Sandra, dans les Jardins de Matignon, en décembre dernier. Une couverture que certains ont critiquée, mais que visiblement d'autres ont appréciée. Selon le Parisien, le magazine a connu de bonnes ventes en kiosque et même en sursaut d'intérêt sur son site Internet, car le Premier ministre a dévoilé une autre part de lui-même, plus privé, loin de sa rigidité assumée en public. Pourtant, il aurait mis longtemps avant d'accepter la séance photo en famille. Ce n'était pas gagné. Il a fallu plusieurs semaines pour le convaincre, même si, au bout du compte, il a pris beaucoup de plaisir à la faire, à confier son entourage dans le Parisien, tout en ajoutant que sa femme Sandra reçoit également beaucoup de propositions d'interviews. Mais qu'elle dit non à tout. Une démarche, pas si habile que cela? Reste que la démarche, réalisée en pleine crise sanitaire, n'a pas complètement convaincu au sein de son propre parti. On peut comprendre la volonté de créer une histoire autour de lui, car le mec n'imprime pas et qu'il est bas dans les sondages. Mais je ne suis pas sûr qu'essayer de monter des images à contre-emploi du Premier ministre dans une période aussi sensible, ce soit si habile que cela, grâce un communicant de l'exécutif, auprès de nos confrères. De son côté, Jean Castex a confié ne pas vouloir multiplier ce type de démarche à l'avenir. « J'ai une conception de la politique qui n'est pas tellement voyeuriste, je n'en abuserai pas », a-t-il assuré sur France 5, dans l'émission C'est à vous, le 18 janvier dernier. Crédit photo, Elliot Blondet pour le bestimage Let's Block ADS.